Bonjour ! Alors, aujourd'hui on va voir comment bien voir qu'une monture est bien alignée, bien droite sur vous. Il y a plusieurs raisons, alors forcément vous allez me dire oui, non, mais si elle est comme ça, oui, je comprends. Mais, 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 il y a un grand mais. La ligne de référence pour nous opticiens, c'est ce qu'on appelle la ligne des canthus. Les canthus, ce sont les petits coins des yeux. C'est les canthus externes et j'ai du mal à passer, les canthus internes. Ça, ça forme une ligne. Pourquoi ? Nous, on se réfère à ça parce que les vers sont calés par rapport à ça. Les sourcils, par exemple, ne sont pas forcément à la même hauteur. On n'est pas symétrique. Donc, moi, par exemple, j'ai un oeil qui est plus haut que l'autre. Donc, je triche un peu pour pas que ça se voit. Donc, d'un point de vue purement, j'allais dire, mathématique, on va se baser sur cette ligne des yeux pour déterminer vraiment l'horizontalité de la monture. Après, si vous avez un sourcil ici, en exagérant évidemment, et l'autre là, ça va paraître décalé. Donc, il va falloir trouver un juste milieu entre la ligne des yeux et la qualité visuelle qui va en ressortir puisque les vers sont calés horizontalement par rapport à ça. Si vous avez des vers qui sont calés horizontalement comme ceci et qu'on bouge après la monture, ben, forcément, on n'est plus dans la bonne vision. Donc, il va falloir trouver un équilibre entre cette ligne là et votre visage, la symétrie de votre visage. En règle générale, c'est relativement allié, mais ça arrive, et moi le premier, que ça ne soit pas notamment un sourcil plus haut que l'autre, une forme de sourcil différente de l'autre, etc. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on se base pour déterminer une bonne horizontalité de monture. En fait, une monture droite, tout simplement. Je vous dis à très bientôt chez Atonaïste. Allez, au revoir.